Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres. L'Organisation mondiale de la santé déconseille les interdictions de vol vers les pays touchés par Ebola. Elle évoque un risque faible de transmission du virus par l'air. L'un des principaux freins au développement en Afrique, c'est l'accès au financement bancaire. Il existe notamment de nombreuses difficultés liées aux conditions d'octroi de crédit. Et puis à la rencontre d'Oumoussi, une créatrice de mode sénégalaise, elle livre sa vision de l'industrie, un milieu dans lequel elle évolue depuis l'âge de 13 ans. Mais avant de développer ces titres, raids aériens près de Tripoli, en Libye, ce lundi, deux avions non identifiés ont bombardé des localités proches de la capitale où s'affrontent à l'arme lourde des milices rivales. Une attaque revendiquée par le général dissident Khalifa Haftar. Selon ce dernier, cette expédition aurait été menée par des avions étrangers et non libyens. Restrictions de voyages, annulations d'événements, suspensions de vols dans la région. La propagation du virus Ebola a entraîné une vague de mise en garde. Et pour cause, la fièvre hémorragique a entraîné la mort d'au moins 1145 personnes dans quatre pays ouest-africains. Erika Ouraga. La fièvre hémorragique Ebola gagne du terrain en Afrique. Après la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone sont autour des populations nigériennes d'être infectées par le virus. Les professionnels de la santé s'activent pour éradiquer complètement le virus Ebola sur le continent. Mais pour certains spécialistes, la sensibilisation des populations sera le moyen efficace pour faire arrêter la contamination. Mon objectif est d'amener les gens à connaître la maladie. Les personnes doivent comprendre que dès que quelqu'un présente les symptômes, fièvre, maux de tête, maux de gorge, diarrhée, il doit se présenter immédiatement à l'hôpital. Et une personne morte du virus Ebola est encore plus contagieuse que de son vivant. Certains pays ont fermé leurs frontières pour éviter la propagation de la maladie dans toute l'Afrique. C'est le cas de la Guinée qui a fermé ses frontières terrestres avec le Libéria et la Sierra Leone. Mais l'OMS ne recommande pas d'interdire les voyages à destination et en provenance des pays touchés. L'OMS n'a émis aucune restriction de voyage. Lorsque les décisions sont prises par les compagnies aériennes, elles doivent tenir compte de leurs risques perçus et de l'impact économique réel sur les pays qui sont déjà touchés par la maladie. Le virus Ebola a fait près de 1000 décès. Selon le personnel de l'OMS engagé dans la lutte contre le virus Ebola en Afrique de l'Ouest, tel le nombre de décès pourraient s'aggraver dans les prochains jours. Dans le reste de l'actualité, manifestation à l'Université de Dakar au Sénégal. La situation reste tendue sur le campus du site Charenta Diop, où un étudiant a été tué jeudi dernier. C'est le deuxième étudiant qui trouve la mort sur ce site en moins de trois mois. Écoutons les propos de Mamadou Sec, journaliste au quotidien, l'enquêteur qui revient sur ce drame. Pour résoudre tout ce problème, c'est-à-dire que l'ESAS, le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, réclame donc le départ des policiers des anciens universitaires. Parce que dans cette situation, les étudiants ne peuvent pas étudier. Les étudiants ne peuvent pas cohabiter avec la police. Parce que l'Université de Dakar, l'Université de Dakar, n'est pas une caverne. C'est-à-dire que les policiers sont invités à aller dans les cavernes ou bien d'aller faire d'autres tâches qui leur sont confiées. Par exemple, ce que réclame maintenant le syndicat autonome des enseignants du Sénégal, c'est le repris de ces policiers de l'enseignement universitaire. Il réclame également la démission du ministre de l'Intérieur, Ablaïd Aoure Diallo, qui est le premier policier du Sénégal. Il réclame également le départ du ministre en charge de l'enseignement supérieur, Marie-Thégnane, qui est également un professeur des universités, qui a été recteur de l'Université de Saint-Luc. Il demande également le départ d'un enseignement du pays qui est la directrice générale de la Sécurité nationale, c'est-à-dire de la police sénégalais. Faciliter la création d'entreprises en Côte d'Ivoire, telle est l'ambition des autorités. Pour atteindre cet objectif, certains professionnels prônent la mise en place de garanties pour permettre aux banques de débloquer des financements pour les grandes sociétés, mais également les PME et PMI. Un reportage d'Olivier Conant, notre correspondant en Côte d'Ivoire, commentaire d'Ibra Radindiaï. Les garanties de financement, nouveaux instruments pour financer le développement en Afrique. Les banques et institutions de financement africaines se tournent de plus en plus vers les garanties financières pour le financement des infrastructures et des petites moyennes entreprises en Afrique. Ces garanties permettent d'augmenter les financements disponibles en baissant le coût des emprunts. En Côte d'Ivoire, la société ivoirienne de banques a obtenu une garantie de 25 millions de dollars de la part de la société financière internationale. C'est un accord qui porte sur 25 millions de dollars, ce qui nous permet de donner des crédits à hauteur de 50 millions de dollars. C'est cette possibilité, puisqu'ils interviennent à 50% à la garantie. Donc 50 millions de dollars, c'est le qui l'aura de 25 milliards de francs CFA. Dans le cas des PPP, nous sommes engagés au niveau du groupe Atujari à rechercher, à structurer des financements pour ces PPP, à chercher les opérateurs, à la mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire. Essentiellement, ces trois projets que nous avons identifiés, le premier porte sur la question des zones industrielles. De son côté, l'institution financière Garantuko, qui vient d'obtenir la note AAA, n'intervient que dans le financement des projets pour le développement du secteur des infrastructures. Cela lui permet de lever des fonds à des taux préférentiels pour apporter des garanties pour les projets d'infrastructures au bénéfice des pays à faible revenu sur le continent. On dit souvent, globalement, à un dragon africain, que dès lors que vous avez les routes, c'est que le développement va suivre. Donc c'est dans cette perspective-là que nous tenons effectivement à travailler dans la sous-région, à participer au maximum possible dans les projets d'infrastructures, notamment les routes, les télécommunications, l'énergie, l'eau, l'immobilier. Nous avons des projets qui sont dans des volumes d'à peu près de 500 millions de dollars, pour lesquels nous avons été sollicités pour les missions de garantie. On a des projets dans tout ce qui est agribusiness, ça touche à peu près la population environnante et ça permet également de développer, de donner de l'emploi à ceux qui sont autour du projet. Garanduko a notamment apporté des garanties pour le financement de l'extension de la centrale thermique d'Ajuto en Côte d'Ivoire. Au Nigeria, elle a également accordé des garanties financières au profit des obligations d'un montant de 21 milliards de Neira émises par un fabricant de toitures en aluminium pour développer ses activités en Afrique de l'Ouest. Oumoussi, une styliste à la renommée internationale, ses créations sont visibles sur les podiums en dehors du continent africain. Elles sont portées par des artistes de renom comme les chanteurs sénégalais Baba Mal et Yusundour. Son portrait nous est dressé par Diarandiaï. Oumoussi est une figure marquante de la création contemporaine avec un parcours de pionnière. Autodidacte, elle vit à Dakar. Dans son atelier, elle conçoit et fabrique ses créations. Du tissu au bijou en passant par la broderie, la teinture et une diversité de techniques qu'elle maîtrise parfaitement. Son talent s'étend du maquillage au décor et à la scénographie, au design et à la décoration intérieure. La haute couture et le prêt-à-porter restent à son activité principale pour laquelle elle est reconnue comme étant une des plus grandes créatrices contemporaines, non seulement africaines mais aussi mondiales. Un succès qui se poursuit encore et se justifie par sa passion qui guide son inspiration. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que je suis constamment en train d'apprendre. Je veux apprendre quelque chose tous les jours. C'est un métier dans lequel on est toujours dans le processus d'apprentissage parce que nous avons toujours à rénover, à apporter quelque chose de nouveau. Les créations de Oumoussi sont présentes lors des défilés qu'elle organise en Europe et en Afrique, ainsi que dans ses points de vente de Paris et Genève. Oumoussi s'est aussi rendue célèbre pour sa collaboration régulière avec le monde du spectacle. Elle habille les chanteurs les plus célèbres du Sénégal. Mais pas seulement, la créatrice s'engage aussi pour le développement des banlieues dakaroises. Elle y organise souvent des événements afin de rassembler la population. L'initiative de défilé dans la banlieue, moi je faisais le carnaval dans la rue. C'est pour avoir le public de la rue qui n'a pas les moyens de payer le billet pour aller dans une salle. Oumoussi a créé à Dakar Métisakana, premier cybercafé internet de l'Afrique de l'Ouest, conçu et décoré par ses soins. Métisakana est aussi une société de prestations qui contribue à l'équipement en internet du Sénégal et de la sous-région. La créatrice est également à l'initiative de la CIMOD, Semaine internationale de la mode de Dakar, qui se tient chaque année à Dakar, la capitale. Objectif, promouvoir la richesse culturelle africaine et la destination sénégale. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501